Qu'elle ne joue pas la comédie de l'amour, du désespoir, du suicide. Elle n'avait pas contesté son suicide, on l'a tout de même trouvé agonisant. On est arrivé à temps, comme d'habitude. Vous saviez qu'André Martineau allait revenir. Vous l'avez reconnu à l'instruction. Donc, vous ne risquez pas grand-chose. J'ai réfléchi à rien, je me suis précipitée dans la salle de bain. Pas tout de suite ? Si. Comment ? L'homme que vous adorez vient de s'écrouler, il n'est peut-être pas mort, ça ne vous intéresse pas. Sans un regard, vous l'abandonnez. Je pensais qu'elle me suicidait. Vous pensez toujours à vous, il faut le reconnaître. J'ai essayé, le revolver était vide. Vous n'alliez pas garder une balle pour vous ? Sache précaution. Mais non, elle n'a pas compté les coups, figurez-vous. Vous n'avez pas songé à vous jeter par la fenêtre, bien entendu, non. C'est trop dangereux. Vous préférez le gaz. Vous êtes sûr qu'on arrivera à temps. Je voulais mourir. Mourir ! Mourir ! Cette fois, il y a eu... Ce n'était que la troisième ou quatrième fois que vous ratiez votre suicide. Décidément, vous ne réussissez que vos assassinats. Assez. J'ai fini. D'être de talent épargné, pas assez de cœur. Pour juger un amour, il faut être capable d'aimer. Comment osez-vous discuter ce suicide ? Vous faites de cette femme une espèce de vamp, de circé. Mais est-ce de sa faute, c'est les belles ? Si les hommes la poursuivent comme un gibier, et Gilbert plus ardemment que les autres, l'a-t-elle jamais provoqué ? Non. En trois semaines, il la poursuit. Il la harcèle. Rien ne l'arrête. Pas même cette aventure qu'elle a presque sous ses yeux. Il la veut, il la lui faut quand même. Et il la prend toute chaude encore de l'étreinte de l'autre. Et vous appelez ça de l'amour. Durant sept mois de liaison, que lui a-t-il offert ? Son lit. Son lit tous les jours, ça oui. Mais une heure par jour ? Si elle passait la nuit dans ses bras, elle pourrait troubler son confort. Mais enfin, il lui a quand même proposé de l'épouser. Bien sûr, quand il ne risquait rien. Quand il n'avait pas les moyens de le faire. Mais dès qu'une ombre de possibilités apparaît, alors on ne parle plus mariage. Au contraire, on rompt. Et sous quel prétexte ? Des ragots de femmes haineuses. Un malentendu qu'on ne cherche pas à éclaircir. C'est vous qui l'avez dit. Mais non, la carrière de Gilbert se dessine. À quoi lui servirait Dominique ? Et vous appelez ça de l'amour ? Maître, vous plaidez. Ça n'est pas le moment. Pas le moment ? Parce que vous pensez qu'il y a un moment pour la justice. Durant des mois, celle-ci mendie, meurt de faim, se prostitue. Mais oui, se prostitue ! A-t-il eu un geste pour la sortir de la boue ? Non ! Et vous appelez ça de l'amour ? Une nuit, elle arrive implorée sans pardon. Il la but sur ses sentiments. Il laisse renaître en elle l'espoir pour profiter d'elle encore une fois. Et il la congédie comme une fille. Elle revient. Elle lui dit son intention de disparaître. Il la met au défi de tirer. Et vous croyez encore à cet amour ? Moi, pas. Mais si Gilbert m'a aimé ! Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Ça vous gêne. C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante, pleine de défauts. Il m'a aimé quand même. Maintenant, je ne le verrai plus. Je ne le verrai plus, vous comprenez ? Alors, tout m'est légal. Je n'ai peur de rien. Vous êtes là, déguisés, ridicules. Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C'est pour ça que vous me détestez. Est-ce que vous êtes tous morts ? Morts ! Ces ingres sont intolérables. C'est un scandale. Aussi, pourquoi pousser cette malheureuse à vous ? Voilà le scandale. Si vous cherchez un incident... La cruauté est indigne de la robe que vous portez. Qu'est-ce que vous dites ? Messieurs, messieurs, il est 7h30. L'audience est suspendue. Elle reprendra demain à 13h. Garde, emmenez la fusée.